C'est officiel, les Nations Unies reconnaissent la culture comme le quatrième pilier du développement durable. Et en Afrique de l'Ouest, les initiatives en faveur de la culture vont bénéficier d'un programme de relance. Un symposium s'est tenu à cet effet à Ouagadougou en présence d'une équipe de Wari. Les agressions terroristes et les crises politiques et militaires que l'Afrique a connues en 2013 n'ont pas eu d'effet sur ses perspectives économiques. La croissance est de retour et l'Afrique est perçue aujourd'hui comme un continent d'investissement, de croissance et de potentiel économique. C'est le dossier de Wari. C'est à la suite d'une opération de surveillance que ces deux navires russes en image ont été surpris en train de pêcher illégalement dans les eaux sénégalaises. Révoltés par l'attitude des navires russes, le ministre sénégalais de l'économie maritime annonce une série de mesures de coercition. Nous avons saisi le représentant russe. Moi-même je vais convoquer l'ambassadeur de Russie pour lui signifier que vraiment le Sénégal n'est pas content, le ministère de la Pêche en tout cas n'est pas content. Nous allons lui mettre une amende très lourde, l'amende maximum, hélas pour nous, est de 200 millions de francs. Comme c'est un récidivisme, nous allons doubler l'amende. Mais nos lois actuelles ne nous permettent pas d'aller plus loin. Nous pouvons saisir l'engin de pêche, nous pouvons saisir la cargaison, pêcher, nous pouvons donner une amende. Mais nous ne pouvons pas saisir le navire et nous allons très rapidement changer les lois pour saisir le navire. Le problème ne se trouve pas dans les amendes à prendre la confiscation des trucs. C'est de se donner les moyens pour que le territoire et les zones de pêche qui ne sont pas autorisées ne soient pas pratiquées par des navires qui, encore une fois, n'ont pas le droit et ne peuvent pas avoir des licences de pêche au Sénégal. Ces navires sont réputés, encore une fois, être des pirates connus et il faut agir en tant que tel pour que les poursuites qui sont des poursuites de droit international soient entamées. Prise en chasse par la marine sénégalaise, les deux navires russes se sont retrouvés dans les eaux Bissau guinéennes où ils avaient l'autorisation de pêcher. Pour l'ONG international Greenpeace qui a longtemps décrié la pêche illicite, il faut une meilleure collaboration entre états frontaliers ou est-africains pour mettre fin à cette pratique qui provoque un manque à gagner d'environ 100 milliards de francs CFA par an à l'état sénégalais. Si par exemple il y avait une très bonne coopération entre le Sénégal et la Guinée-Bissau en matière de surveillance, je pense que ces bateaux ne pourraient pas quitter la Guinée-Bissau par exemple pour entrer en Casamance, voler du poisson et retourner. Je pense que ce sont ce genre de choses qu'il faut effectivement développer mais aussi la coopération avec par exemple Interpol, avec les états bien sûr qui ont des moyens pour arriver à ce fléau. De leur côté, les responsables du groupement d'industriels comptent saisir l'Assemblée nationale pour qu'une enquête approfondie soit ouverte sur la présence illégale de navires étrangers dans les eaux sénégalaises. Leur souhait, c'est que le symposium à investir dans la culture au sein de l'UMOA ne soit pas une réunion de plus. Pour les organisateurs de la rencontre de Ouagadougou, ce symposium doit marquer un nouveau départ pour la construction de la vision de l'UMOA à l'horizon 2020. Une vision ambitieuse dans laquelle la culture devra contribuer à la richesse des états membres. La dernière conférence des chefs d'état a pris un acte additionnel concernant la culture comme un des piliers de notre modèle d'intégration. Si vous regardez l'ensemble des 8 pays, nous avons la même culture, nous avons un passé commun et nous avons beaucoup fait sur la monnaie et sur l'économie. Mais nous avons pensé également que certains pans de l'économie, en l'occurrence la culture, n'ont pas bien été pris en charge. C'est pourquoi nous avons pensé que tout le potentiel qu'il y a dans la culture, les chefs d'état ont pensé qu'il fallait donner un poids plus important pour que les acteurs culturels puissent s'exprimer, que le modèle économique de la culture puisse également être un moteur de notre croissance. Le contexte régional et international est favorable pour l'accélération des initiatives en faveur de la culture. Ces initiatives sont contenues dans la politique commune du développement culturel de l'Union, adoptée en octobre 2013. De plus, l'Organisation des Nations Unies a désigné la culture comme quatrième pilier de développement durable dans la déclaration d'Angzou. La culture compte beaucoup pour toutes les personnes de par le monde. La culture ne consiste pas seulement à construire des bâtiments et des monuments, mais tout ce qui définit l'identité humaine. Et si nous voulons une diversité culturelle, la paix, le respect et la tolérance, alors il nous faut travailler sur la culture et tout ce qui nous lie. Au symposium de Ouagadougou, les ministres, experts, partenaires techniques et financiers intervenant dans le vaste champ culturel ont, pendant les trois jours de discussion, exploré différentes pistes de recherche de financement pour un secteur reconnu comme étant un vrai gisement de croissance, mais encore très peu exploité dans la sous-région. Au plan mondial, les activités culturelles représentent aujourd'hui plus de 3,4% du PIB, avec un chiffre d'affaires qui s'est levé déjà en 2007 à environ 1,6 milliard de dollars, d'après le rapport de la CNUSET 2008. Selon la même source, depuis l'an 2000, les exportations de biens et services créatifs connaissent un accroissement continu à un taux annuel moyen de 14%. En Afrique de l'Ouest, la culture est encore loin de produire ses résultats. Très souvent, les États et les acteurs s'accusent mutuellement d'être responsables de cette situation. Si l'État doit financer la culture, autant dire où est la place des opérateurs culturels privés, où est leur place. On ne souhaiterait pas une étatisation à outrance. Certains pays l'ont connue, notamment le Mali l'a connue en son temps, où la culture était entièrement prise en charge. Mais dans ce monde de globalisation et d'échange perpétuel entre États, dans ce monde de libéralisme économique, je crois qu'il est vraiment temps que cesse ces critiques et qu'on se tourne de façon résolue vers ce que chacun doit faire, les opérateurs en ce qui les concerne et l'État en ce qui les concerne par la définition de la politique culturelle générale. La grande leçon de ce symposium, c'est l'appropriation de la nouvelle politique commune de développement culturel par les acteurs, acteurs étatiques, opérateurs culturels de l'espace UEMOA, mais également les institutions partenaires qui nous appuient dans la conduite à la fois de nos politiques nationales et de nos politiques sous-régionales. L'enjeu aujourd'hui est celui de structurer le secteur créatif, de développer un marché régional intégré, de former les professionnels, de faciliter l'accès au financement et enfin de partager les bonnes pratiques. Pour réussir ce travail qui s'apparente à une œuvre de longue haleine, un appel a été lancé à l'UMOA en faveur de la création d'une instance de dialogue qui regrouperait les institutions du secteur bancaire et les professionnels de la culture afin de favoriser une connaissance réciproque des enjeux liés au financement. Il est revenu qu'il y a une espèce d'asymétrie d'informations entre ces deux partenaires-là, les banquiers et les entrepreneurs culturels, de ceux qui ne connaissent pas. Donc si ce problème-là est levé, et en m'appuyant sur ce que j'ai entendu de la part des banquiers, je pars d'ici avec l'espoir que, comme vous l'avez dit d'entrée de propos, que ce ne sera pas une réunion de plus. Mais encore une fois, je dis que l'histoire de notre misère dans le domaine de la culture est peuplée de réunions de ce type-là. Une rencontre de cette nature-là a vocation à faire des propositions. Et on peut parfaitement entendre une proposition de création d'un fonds régional de soutien à la culture. Il y a eu quelques expériences par le passé, en lien avec certains partenaires au développement, comme l'Union Européenne. Et nous savons aussi que dans les États, il y a des initiatives de soutien direct à la culture. Et il s'agit maintenant de voir, la question a été posée aux banquiers qui nous ont accompagnés lors de ce symposium. Je voudrais vraiment les saluer. La force de cette rencontre, ça a été de mettre ensemble des gens qui ne se rencontrent pas assez souvent. Les hommes des cultures, les opérateurs dans le secteur culturel, les institutions de financement, les gouvernements et les institutions sous-régionales. Des propositions sur les relations à établir entre les différents acteurs pour un investissement efficient et efficace ont été faites par les participants au symposium de Ouagadzougou. Ils ont par ailleurs réaffirmé la nécessité de l'intervention des gouvernements et d'une professionnalisation accrue des entreprises culturelles. Les responsables de la Bourse régionale des valeurs immobilières suggèrent aux promoteurs des industries culturelles de saisir les opportunités de financement sur le marché financier régional. Mais pour lancer toutes ces initiatives, il y a un préalable à satisfaire. Il s'agit de produire des informations économiques sur les filières. Une séance photo avec une mannequin un peu particulière, Tando Opa est albinos. Cette jeune sud-africaine de 24 ans, avocate de profession, a décidé de jouer les modèles pour faire tomber les préjugés sur l'albinisme. C'est une grande opportunité d'être la première albinos à vouloir agir et à le faire. Si les médias trouvent ça bien, c'est très positif. Avec le temps, ils vont s'habituer et c'est pour cela que nous le faisons. Tando Opa n'est pas la première mannequin albinos en Afrique du Sud. Réphiloué et Modizel défilaient déjà sur les podiums sud-africains dès 2005. Tando Opa a commencé en 2013 avec la Fashion Week, un bon moyen de montrer que la différence peut être belle, que les albinos sont des personnes comme les autres, que les discriminations doivent cesser. En langue gyo-sa, on vous appelle inkaou, cela veut dire singe. En zoulou, on dit ishawa, cela veut dire malédiction. Avec ce que je fais là, je sens que c'est le moment où je peux dire aux gens, non, vous devez me traiter autrement. Tando espère changer les mentalités et redonner confiance aux albinos. Il serait près de 4000 en Afrique du Sud encore victime de préjugés et de discriminations. Le continent africain en 2013 a connu un lot de crises politiques, militaires et hautes agressions terroristes. Et cela dans la plupart des régions du continent. Au Soudan du Sud, au Mali, au Kenya, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo. Ces crises s'étalent à la une de l'actualité africaine et internationale. Traduisent-elles pour autant la réalité d'aujourd'hui du continent ? Il faut qu'on soit très regardant sur la nature de ces conflits-là. Pourquoi ? Et quelles sont précisément leurs connexions avec les problématiques du développement, avec les problématiques de la démocratie, c'est-à-dire les problématiques politiques. Mais disons que dans toute l'Afrique, du Nord jusqu'au Cap, tous les conflits que nous avons ne sont pas des conflits inter-étatiques, c'est-à-dire des armées qui s'opposent à d'autres. Ce sont des conflits qui naissent précisément des entrailles de la société. La plupart du temps, ou dans la plupart des cas, nous avons effectivement des inégalités sociales extrêmement fortes, entraînées par le développement, ou en tout cas héritées d'un passé immédiat ou lointain. En tout cas, des inégalités très fortes. Lesquelles inégalités, évidemment, entraînent toujours, en quelque sorte, un certain nombre de situations sociales. Précarité, chômage, pauvreté, etc. Si on met tout ça ensemble, nous avons effectivement des frustrations sociales extrêmement fortes, lesquelles frustrations entraînent des humiliations. Les humiliations entraînent tous les radicalismes que l'on connaît, les fondamentalismes. C'est-à-dire, donc, si nous regardons les choses, en fait, le problème qui se pose, c'est effectivement la désintégration du tissu social. Si les gens regardent, là où il y a 90% des Africains, les 24 pays, la moitié de l'Afrique, parce que nous sommes 54, c'est ceux des pays en paix aujourd'hui, stables, où des réformes économiques ont donné des fruits. Mais les gens parlent de l'Afrique, donc c'est mosaïque, compliquée, importante. Oui, il y a un petit problème au Burundi, donc on ne va pas en Afrique. Tant pis, si vous ne venez pas les reviens. Et pourtant, ils sont nombreux à vouloir venir en Afrique. Les crises actuelles ou récentes n'ont pas entraîné moins d'intérêt pour le continent. Cette région du monde apparaît en effet de plus en plus comme un continent d'investissement, de croissance et de potentiel économique. On constate une très grande embellie de l'Afrique, en Afrique. Une embellie de l'économie africaine de manière absolument générale. D'abord, la croissance est très forte, n'est-ce pas ? Au moment où l'Europe en crise n'arrive pas à 1%, on voit même des décroissances, on voit des problèmes de retour de l'endettement, des problèmes d'austérité, etc. C'est dans cette période-là où aussi les États-Unis connaissent les mêmes problèmes. Les États-Unis reposent sur une montagne de dettes. Cette perturbation ou cette turbulence à l'échelle mondiale n'affecte pas également l'Afrique. Les matières premières, le marché des matières premières s'améliore et en même temps, les investissements à l'extérieur, c'est-à-dire que le recours des Africains au marché financier international, là aussi, prend des proportions extrêmement intéressantes. Et depuis quelques années, les rencontres internationales pour discuter des moyens d'asseoir, la forte croissance qu'enregistre l'Afrique, se multiplient. Les chefs d'État et de gouvernement et les hommes d'affaires africains sont invités en Asie, en Europe, en Amérique, partout dans le monde pour initier ou officialiser des accords de partenariat. Ma conviction, c'est que le temps de l'Afrique est venu. Et ma volonté, c'est que la France considère que c'est une chance. Une chance pour ce continent qu'elle aime, une chance pour elle-même. Parce que la France est l'un des grands partenaires du continent africain. Et depuis longtemps. Au cours des prochaines décennies, l'Afrique se trouvera sans aucun doute au cœur du développement. Alors si nous n'investissons pas maintenant en Afrique, quand le ferons-nous ? Quel sera le moment propice ? Nous savons que l'Afrique connaît un grand changement. La perspective de l'économie africaine a évolué d'une perspective d'aide à une perspective qui favorise la croissance, les investissements et les opportunités. Il est vrai que cet intérêt pour l'Afrique repose sur des données établies, précises et prometteuses, qui confirment son rôle comme pôle de croissance dans une économie mondiale en profonde mutation. Ceux qui viennent investir en Afrique sont persuadés, effectivement, qu'ils peuvent rentrer dans leurs fonds. Ça c'est premièrement. Mais il y a deux autres éléments qui me semblent être des éléments plus forts.